L'État algérien est terroriste, point barre. Toujours doué dans les « étapens » militaires, à chaque fois qu'il se trouve face à des matérialités pô. L'hythiqueuse interne qu'il ne peut pas assumer ou gérer politiquement, le voilà qu'il sort la matraque, les emprisonnements quasi systématiques. Oh ! Le pauvre dirigeant algérien, instinctif, sauvage et cruel. Non. Je ne suis pas en train d'insulter le pouvoir algérien à travers ses qualificatifs acerbes et habilissants, au contraire, je vais tout simplement droit au but. Je le décris de la manière la plus abrégée qui soit. C'est tout ce qu'il mérite, sûrement pas mon respect et mon admiration. Je ne vois pas pourquoi je devrais prendre des pincettes et m'empêcher de dire ce que je pense de cet État assassin. Ce n'est pas la première fois que ce pouvoir perd un conflit démocratique à l'intérieur des bordures que la France lui est léguée par revanche vis-à-vis de ses héritiers légaux. Ce n'est pas la première fois aussi qu'il pousse la société civile à glisser dans le cycle de la violence, c'est dans ce seul climat qu'il peut sortir vainqueur. En effet, cela lui déconne l'impression qu'il peut ainsi légitimer l'usage de ces méthodes répressives, et par la suite se présenter en tant que victime auprès des instances internationales. On se souvient tout des années de 1990 à 2000, la décennie noire. Quand le fils, le puissant concurrent du régime, avec qui je ne partage pas du tout les idées, a remporté les élections législatives du 26 décembre 1991, organisé pour la première fois, sous une certaine tenue démocratique, en Algérie après 30 années de règne unique. Quand les résultats ont donné le contraire de ce qu'il souhaitait, il a désavoué cette réalité sans aucun remords, sans aucun scrupule. Bien évidemment, il était hors de question pour lui d'y faire face et d'assumer. Il a donc ainsi poussé le fils à prendre les armes, en créant par la suite, un véritable invroglio politique qui a fait plonger le pays dans une guerre civile des plus inouïes et des plus sombres. Ce qui a fait dire d'ailleurs à beaucoup, en Algérie, qui tue qui. Et donc nous y voilà, après ces innombrables morts, la guerre s'est terminée sur une note d'une profonde injustice, tous les criminels ont été graciés. Pourquoi ? Par générosité suicidaire ? Non, simplement pour dédouaner en sous-main le régime algérien qui est bien le chef d'orchestre de ce carnage sans nom. Encore une fois, il sort vainqueur malgré ses nombreux crimes. Il n'est pas si compliqué de dire qu'aujourd'hui les cabiles de toute tendance politique font face au même scénario que ce même système avait joué déjà contre les islamistes. C'était peut-être plus facile, évident. Avec ces derniers vu leur idéologie violente et très peu tolérante de toute divergence d'idées, mais là il veut nous impliquer dans des fourberies que, clairement, nos vales EURS politiques et sociales rejettent énergiquement, et qui ne correspondent en aucune manière ni à nos capacités matérielles, ni morales, c'est su de tous. C'est gravissime ce qu'il vient de manigancer contre le mouvement du MAC. En l'accusant de port d'armes dans certains cas, et d'autres fois de tentative d'attentats à la voiture piégée contre les marches du Irak. Mais au final, c'est tout simplement hilarant. Tout bonnement risible. Nous avons vu donc récemment un scénario dimi d'une pièce théâtrale jouée avec une grande médiocrité, diffusée sans honte dans leur chaîne de télévision. Quelle bêtise ! Mettre en avant un repris de justice présenté comme militant du MAC pour que celui-ci avoue, la bonne blague, ces prétendues activités terroristes au sein de la dite structure politique pacifique. C'est cousu de fil blanc. Ce scénario qui a même fait rire, une fois n'est pas coutume, les personnalités politiques arabophones s'érigeant pourtant contre le projet du MAC. Bref, cette décision infondée, prise subitement par le pouvoir algérien démontre par ces précipitations que ce dernier est dos au mur, oui coincé dans son fonctionnement intrinsèquement voyou. Incapable de riposter politiquement à un mouvement pacifique, dont les revendications sont légitimes et partagées par une part grandissante de la population kabyle. A ce propos, les revendications du MAC, à leur plus grande âme, sont protégées même par la déclaration des Nations Unies, à savoir les droits des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, et comblent de l'ironie. Une déclaration que l'Algérie a elle-même signée. Pourquoi ? Par grandeur d'âme. Non sûrement pas, comme d'habitude par intérêt, et là pour le Sahara occidental. Nous, les kabyle, sommes à UJ, conduits en train d'assister à une avalanche spectaculaire d'arrestations et d'emprisonnements arbitraires à l'encontre des militants du MAC, en leur constituant des dossiers vides mais solides car, ce pouvoir n'a pas froid aux yeux et ne recule devant rien. Savent-ils au moins, ces sinistres mafieux, que même s'ils emprisonnent tout le monde, notre cause restera toujours vivante, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Oui messieurs, notre ténacité est à la mesure de votre harmy à nous abattre. Un combat pacifique ne peut pas être anéanti par la répression féroce ou par des ripostes sanguinaires, bien au contraire. L'Algérie est en train de commettre ses pires erreurs vis-à-vis de la Kabylie, et elle va le payer très cher dans un avenir plus proche qu'on ne le croit. Soit dit en passant, l'une de ses meilleures erreurs, l'internationalisation de la cause kabyle. Dans ces circonstances plus que déplorables, nous lançons un appel solennel à tous les kabyle, des quatre coins du monde. A être solidaires et s'élever comme un seul homme face à ce régime colonial qui ne cesse d'attaquer la volonté de notre peuple à recouvrer sa souveraineté et sa liberté. L'union fait la force. N'oublions pas de répondre favorablement à la grève générale qui aura lieu ce 10 juin 2021, dans tout le territoire kabyle.